Tout nu et tout bronzé Si vous vous rendez à Kassel, vous découvrirez l'expo temporaire qui regroupe un tas de gens tout nus, des femmes essentiellement. Pourquoi des femmes ? Sans doute parce qu'elles intéressent les hommes au même titre que le foot ou les voitures. De tout temps, les hommes ont peint des femmes avec plus ou moins de ressemblances d'ailleurs. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car encore la semaine dernière, le Palais des Beaux-Arts organisait une séance de nu pour ses étudiants artistes en aide. Vizèrement, ce genre de soirée étudiante intéresse beaucoup la presse puisqu'il n'y avait pas moins de trois caméras qui cherchaient le meilleur angle, également présents quelques parents d'élèves qui ne se sont jamais autant intéressés aux études de leurs enfants. Et puis, même s'il n'y a pas d'âge pour être artiste, devinez qui n'a rien à faire ici ? Coucou ! Coucou ! Lorsqu'on voit des étudiants si studieux, on se demande à quoi ils peuvent bien penser derrière leur fusain. C'est quand même un coup attrapé froid ça, non ? Bonjour le rhume ! Merde, j'ai raté une boule ! Est-ce que ça, ça rentrerait en entier ? En tout cas, le succès de cette soirée est indéniable puisque même les balcons étaient pleins. Et puisque c'est gratuit, à culte aussi, on a voulu essayer de dessiner des nus, mais nus. Ce qui n'a a priori dérangé personne, sauf peut-être ce monsieur qui s'est retrouvé accommodé par le postérieur de notre modèle. Nous avons par contre inspiré cette personne pour un dessin que nous trouvons plutôt réussi. Notre modèle repart entièrement satisfait avec son portrait qui sera peut-être un jour, sait-on jamais, au musée de Flandre de Kassel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !